Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est mis à grudis et à la base je devais trier les cartes et les ranger dans le classeur Mais je vais vous le dire, franchement j'ai eu la flemme du coup, on va offrir des boosters, c'est pas plus mal Alors ça fait deux vidéos où on enchaîne sur les ultra-hard, donc on en a eu deux sur les deux dernières vidéos, en espérant que ça continue sur cette bonne lancée Alors, du coup cette fois-ci on est accompagné d'une sleeve modisma, d'une sleeve mégaectoplasma et d'une sleeve Avec les trois chiens légendaires, Suikun, Entei et Raikou Du coup je les pose sur le côté, et alors, du coup je vous avais dit que ces deux pokémons, sur les illustrations je ne les connaissais pas Et on m'a dit que c'était Silver Roy, donc il y a Cavalier du Froid et Cavalier des Frois je crois Donc lui ça doit être Cavalier du Froid, puisqu'il y a de la glace, et lui Cavalier des Frois, puisqu'il est un peu plus ténébre on va dire Et lui c'est Artigodin de Galar Donc voilà les trois boosters qu'on veut offrir aujourd'hui Avant de les ouvrir, je tenais à vous dire que ça va être compliqué pour moi de faire des vidéos ce week-end Du coup il y aura sûrement pas de vidéos Si c'est le cas, je m'excuse, et puis voilà, on reprendra de plus belle à la rentrée A la rentrée, je vous promets, j'emménage dans mon appart pour mes études J'essaierai de faire des trucs un peu plus quali, etc. vu que je serai tout seul chez moi Donc j'espère que ça vous plaira On va commencer tout de suite avec le booster Artigodin Ok, je vais l'ouvrir Alors du coup, depuis le début, on a eu trois ultra rares Elictor de Galar, Léopardus V et Roigada de Galar C'était une alternative, on m'a dit Donc en fait c'est le dessin qui changeait par rapport à la carte de base Donc hop, un, deux, trois, quatre, un, deux, tac On commence ce booster avec Rocabo Il frotte les cailloux pointus de son cou contre son dresseur en signe d'affection C'est adorable mais douloureux Voilà Rocabo Un petit chien de neige On continue avec Sugroquin Sa douce fourrure possède une odeur sucrée comme la Barbapapa Il produit des filaments gluants pour empêtrer ses adversaires Là c'est super, on enchaîne avec un Pokémon qu'on n'avait jamais eu, Loclas Il résiste bien aux très basses températures et peut nager dans des mers glaciales Sa peau est lisse et légèrement froide au toucher On continue avec Vivaldin qu'on n'a pas eu non plus Quand la saison change, il change de pelage et d'odeur Un Pokémon qui annonce le passage des saisons Pardon Hop Vivaldin Hop On enchaîne avec Ramolos de Galar Son alimentation à base de graines De plantes endémiques de Galar Confère à sa queue un goût épicé Voilà Ramolos de Galar On enchaîne avec une simple énergie métal Hop On continue avec un dresseur Docteur Hop Donc un dresseur qu'on n'a jamais eu Comme celui-ci, Pivonia, qu'on n'a jamais eu Encore un dresseur quand il n'y fuge Hop Donc des gants de cuisine tout simplement La reverse s'installe gamin Il ne peut voir le jour que dans les plus froides contrées Il s'accommente parfaitement de températures atteignant les moins 100 degrés Hop Et on parlait de Roigada de Galar Donc on a Roigada de Galar, holographique Il mélange ce qu'il ingère aux toxines produites par son corps Tout en récitant de mystérieuses incantations Afin de créer un étrange breuvage Donc voilà, une petite holographique qui brille bien Donc cette fois-ci c'est pas une ultra rare mais une holographique Très jolie Hop Donc voilà pour le premier booster D'ailleurs, on enchaîne avec le deuxième qui est Silver Roi du froid je pense Alors Alors Tac S'il veut bien s'ouvrir bien sûr Alors Hop Toc Un, deux, trois, quatre, un, deux On commence avec Viverldin qu'on a déjà eu malheureusement Hop Je vous le remonte mais je vous relis pas la description On enchaîne avec quatre oiseaux qu'on a pas eu aujourd'hui Ce pokémon partage facilement son repas avec d'autres pokémons et humains Ce qui l'oblige constamment à courir après la nourriture Voilà pour quatre oiseaux Ensuite On a Pyronie Alors il se sert de flammes pour se défendre Jadis les anciens pensaient qu'il nichait dans le soleil On enchaîne avec Wat Wat Il a beau être mignon Sa laine génère de l'électricité quand on la frotte Tentez de le caresser et il vous mettra vite au courant La petite blague très drôle Hop Wat Wat On continue avec Scarino Il parcourt les forêts à la recherche de miel Il est très fier de sa force colossale Mais sa capacité à voler laisse quelque peu à désirer Voilà pour Scarino On enchaîne avec une énergie feu En contenu avec boule de cristal brume Un dresseur Maintenant nous avons Scobolide L'évolution de Venipat En général il reste immobile Mais quand on l'attaque il se met à tourbillonner à toute vitesse Et fonce sur l'ennemi Voilà Scobolide On enchaîne avec un trésor qu'on a déjà eu Pivonia Pivonia Donc qu'on a déjà eu Alors La reverse C'est Fantominus Son corps gazéforme lui permet de se glisser n'importe où Mais au moindre coup de vent il s'envole Hop Voilà la reverse Fantominus Et on reste sur un pokémon de type psy Puisqu'on a Branette Alors il est né de la rancune qu'il a ressenti quand il a été abandonné Il redevient apparemment une poupée si l'on en prend un grand soin Voilà Branette Donc l'évolution de Polychombre je crois Ouais c'est ça Hop Donc pas d'ultra-hard pour le moment Mais il reste un booster Qui est Silver Roy Espérons Donc on va avoir une ultra-hard dans celui-ci Allez c'est parti Hop Hop Un, deux, trois, quatre, un et deux On commence avec cette algamin qu'on a eu en reverse tout à l'heure je crois Tac Hop On enchaîne avec Groguine La sueur sucrée qu'il produit lorsqu'on l'attaque est délicieuse L'odeur de celle-ci lui attire encore plus d'ennemis Pas de chance Voilà Groguine De type plante On continue avec Woojours Lorsqu'il tire sur les longs poils blancs sur sa tête Il devient plus combatif et de l'énergie jaillit de sous son nombril Pardon Alors on a une carte qu'on a à chaque vidéo C'est bien top Il zappe la combativité de son adversaire en faisant clignoter son corps lumineux Puis profite de cet instant de répit pour s'enfuir Voilà c'est bien top On continue avec Topicœur Ce pokémon creuse sous terre à faible profondeur La terre qu'il laisse dans son sillage le rend facile à repérer Voilà pour Topicœur On continue avec une simple énergie plante Encore une énergie mais cette fois énergie spirale Hop Un dresseur qu'on n'a jamais eu je crois Abia Donc Abia Un autre dresseur Qui Qu'on n'a pas je crois Saturna Je crois qu'on l'a pas Tac Alors La reverse ce sera Zébiberon Sa grinière lui quand il lâche des décharges Il module leur rythme et leur nombre pour communiquer avec ses pairs Hop Voilà Zébiberon Reverse Et la dernière carte est un superbe Métallos V Très jolie carte Hop Je vais la mettre sous sleeve Tac Voilà je vous la remontre Un Métallos V très jolie Alors est-ce qu'elle pourrait être utile dans un deck ? Alors piste au point Lancer deux pièces cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face Ok Alors marteau synchro si ce pokémon et le pokémon actif de votre adversaire ont le même nombre d'énergie attaché Cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires Ouais Il y a bien mieux je pense quand même Mais bon Ça fait une ultra rare en plus quand même Et puis Métallos il est quand même assez stylé Hop Du coup Voilà 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 les amis On continue sur les enchaînements d'ultra rare Encore une ultra rare Lors de cette vidéo J'espère que ça vous plaît J'espère que la vidéo vous a plu Et que les vidéos où on ouvre des boosters en général vous plaisent Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut les amis